bonjour et bienvenue dans votre émission vivre comme tout le monde ou presque et oui nous sommes en studio car avant de vous emmener à vendin leviel nous avions quelques informations importantes à vous donner avec plus de 900 mille personnes en situation de handicap dans la région des haute france la région haute france vient d'annoncer quelques mesures phares pour les salariés en situation de handicap la région a décidé de baisser le seuil d'éligibilité du barème kilométrique à un kilomètre pour l'aide à la garde d'enfants bonification de 10 euros par enfant en situation de handicap et 10 euros toujours lorsque l'un des parents est en situation de handicap la bourse mermoz avec une bonification de 25 % de la part variable de la bourse et 100 euros de la part transport pour des étudiants en situation de handicap et enfin le passe numérique gratification de cinq passes supplémentaires pour les personnes en situation de handicap ce qui fait passer au maximum le passe à 15 passes maximum et par bénéficiaire voilà vous pourrez retrouver bien entendu toutes ces informations sur le site internet de la région des hautes france haute france point effet alors il ya quelques semaines nous nous sommes rendus avant d'un levier centre de soins saint-exupéry un établissement du groupe ug cam cet établissement a répondu à l'appel à projets de la draque culture santé handicap cette année c'est la danse qui a été retenue pour aider les résidents à reprendre confiance en eux et en leur corps alors expliquez nous un petit peu comment tout ça peut s'articuler parce que je suppose qu'il doit y avoir également des demandes administratives des financements comment on peut mettre en place un tel projet alors ce projet peut se mettre en place par un cofinancement avec la draque et l'institution donc la draque finance 70% du projet l'établissement finance 30% nous sommes accompagnés par la draque et par l'association bip qui nous aide à construire de façon opérationnelle le projet donc quand vous dites que ça a un coût je suppose que ce sont les cinq semaines des intervenants alors effectivement le financement est là pour accompagner la mise en place de la résidence les cinq semaines de présence des artistes plus les frais annexes qui pourraient venir se s'ajouter comme des réalisations de vidéos de l'impression de documents et puis aussi la présentation du projet en restitution jeudi après midi d'accord alors on peut avoir une idée à peu près d'un projet de cinq semaines ce que ce que ce que ça représente donc le projet environ et on est sur un coût de 7500 euros à un tel projet de sur cinq semaines en résidence dans un établissement d'accord alors on a vu un vous aviez depuis 2016 répondu à d'autres projets qu'est ce que vous avez déjà fait alors alors on a mené plusieurs projets on a commencé par ici sur le service un projet avec un artiste d'origine africaine sur la culture africaine on a découvert la danse et la musique africaine on a travaillé sur du théâtre d'objets on a aussi travaillé avec lionel prallus qui est un photographe de la région qui a pu mettre en scène des patients sur des situations qu'ils ont souhaité identifier comme important pour eux et puis l'année dernière on a travaillé avec un groupe de champs lyriques du territoire de l'ence on voit aujourd'hui la place de l'usager est primordiale à vos yeux ça reste votre votre priorité je suppose de leur trouver des activités qui va leur sortir un petit peu de leur quotidien oui notre priorité c'est de les remettre en citoyenneté et donc de comme tout un chacun de pouvoir accéder à la culture un lieu et des des activités qui sont parfois un petit peu marqués par une image difficile d'accès et notre souhait vraiment que chacun puisse découvrir des points d'intérêt que le projet qu'on mène là avec la résidence vient nous aider à accompagner nos usagers dans la réalisation de leur projet de vie qui a pour vocation à trouver une place dans la société aujourd'hui à se réinsérer donc être citoyen c'est aussi trouver sa place dans la société pendant cinq semaines les usagers ont pu bénéficier des bienfaits de la danse avec l'atelier animé par maël déclos alors maëlle expliquez nous un petit peu ce que vous faites avec vos usagers alors on est ici pour un projet danse de cinq semaines donc moi je suis déjà sur ma cinquième semaine avec eux l'idée c'était vraiment d'avoir une présence artistique dans cet établissement donc vraiment le terme présence qui vibre très fort comment comment même pour eux même pour chacun d'entre eux comment en fait on se rend présent comment on est présent à soi même comment on est présent à son corps comment on se rend présent et disponible aux autres donc moi ma porte d'accès c'est le corps donc on va venir réveiller tranquillement prendre conscience de son corps donc il ya toujours des temps de pratique le matin comme ce matin où du coup j'ai des groupes différents ils sont une trentaine de résidents ici moi j'ai travaillé surtout avec 15 personnes et voilà et c'est des temps d'une heure et demie où on va déverrouiller le corps prendre contact avec sa respiration prendre contact avec l'espace donc voilà ça ça a été tout un tout une approche le matin et puis l'après midi c'était des temps plus ouverts en fait où on a filmé on a profité pour filmer des choses en extérieur on a fait des séances d'improvisation moi je leur ai offert des danses ils m'ont offert des danses on a dansé à deux on a occupé aussi la présence de l'hôpital les couloirs en fait remettre aussi un peu de mouvements et de nouveautés un vent nouveau aussi dans l'établissement c'est ce que certains ont dit psychologue ici qui a dit ça fait du bien voilà ça ça remet du mouvement ça fait du bien et puis je crois que pour chacun d'entre eux c'est important aussi parce qu'ils se rencontrent ils se redécouvrent il y en a beaucoup qui ben dont amandine qui disait moi la danse c'est pas forcément mon truc à la base et finalement je me rends compte que je suis capable de danser et c'est quelque chose que j'observe beaucoup cette chose là c'est la danse beaucoup de gens pensent je ne sais pas danser mais la danse elle est déjà voilà elle est déjà juste là dedans quoi juste un petit geste et on est déjà dans de la danse on est déjà dans un rapport sensible aux choses et moi ma posture ici c'est aussi de remettre du sensible de remettre de l'écoute de remettre de la confiance aussi parce qu'il ya souvent pas de confiance en en le corps notre capacité de faire des choses est ce qu'on peut considérer la danse comme étant un outil dans la rééducation dans leur rééducation ou dans la rééducation de manière générale bah moi je crois que enfin la danse pour moi ça ça m'a apporté beaucoup de choses à moi et en fait je me dis que si ça m'a apporté beaucoup de choses ça apporte nécessairement beaucoup de choses à toute personne qui va approcher ça je crois vraiment dans la connaissance de soi déjà je pense qu'il ya plein de personnes qui n'ont pas conscience et contact avec leur corps et tout à coup quand on vient ben bouger le corps déjà on est beaucoup moins dans la tête on est beaucoup moins dans les pensées qui peuvent tourner on est beaucoup moins pris par par la tête en fait donc tout à coup ouais pour moi il se passe beaucoup de choses à cet endroit là de grandes richesses qui peuvent émerger 1 1 2 2 2 2 2 2 Ce projet Culture Santé a été initié par Pauline et Gwen, pour qui le bien-être des usagers passe aussi par l'art et le sens de l'éveil. Depuis 2016, avec le service, on répond à des appels à projets qui sont lancés par la DRAC et qui permettent la mise en place de projets Culture au sein des établissements de santé. Cette année, on a répondu à l'appel à projets et on a souhaité proposer une demande de résidence qui avait pour thème l'expression corporelle ou la danse. Le fait que ce soit la danse, c'est une volonté de la part des usagers ? Ou c'est vous qui avez constaté que d'intégrer la danse dans leur programme, allait pouvoir leur être bénéfique ? La danse, ça fonctionne assez bien comme activité au niveau de nos usagers. Mais on a surtout remarqué aussi qu'avec les pathologies, les troubles psychiques, l'expression des émotions, le lien avec le corps pouvaient être des sujets compliqués. Et par le biais de cet atelier de danse, ça permet de montrer un petit peu les expressions, les émotions qu'on ressent. Alors qu'est-ce que ça apporte à l'établissement ? Nous, on aime beaucoup les projets, les appels à projets et les projets culture santé parce que ça vient un petit peu bouger les lignes des services hospitaliers. Ça déstabilise un petit peu notre organisation. Ça amène du nouveau, ça amène des choses qu'on n'oserait peut-être pas forcément proposer en tant que professionnel. Et du coup, c'est très riche et pour les patients et pour les équipes. Dans les années précédentes, vous avez eu quoi comme type de projet ? Alors les années précédentes, on a fait un projet autour de l'Afrique avec tout ce qui était aussi expression, danse, musique, djembé. On avait fait un projet autour du théâtre d'objets qui permettait aussi l'expression par autre chose que la parole. On a fait un projet de chant lyrique et on a aussi pu découvrir l'année dernière un projet photo où chaque patient pouvait exprimer un souvenir de sa vie et on la mettait en image. Et à eux alors, qu'est-ce que ça apporte ? Ce qu'on peut remarquer et ce dont on a pu échanger avec eux, c'est une proposition qu'on n'a pas l'habitude de faire, de découvrir dans le service. Donc c'est beaucoup de nouveautés. Ça motive un peu l'agir et l'essence, bien sûr. On a plus de personnes qui participent à ce genre d'atelier, qui sont amenées par une personne extérieure aussi au service, qui ne fait pas partie des soignants. Donc ça remet un petit peu de vie dans le quotidien. Merci. Rien. Voilà, cette émission est à présent terminée. Comme vous avez pu le constater, ils veulent juste vivre comme tout le monde. Ou presque. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Weon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501